Maman, à la fin de la vidéo, a donné à tout le monde envie de venir. C'est vraiment génial. En fait, qu'est-ce qui est le plus dur à surmonter quand on tourne comme ça ? Parce qu'on va parler du plaisir après quand même, parce qu'on parle beaucoup de difficultés, parce que pour nous c'est très fort, mais qu'est-ce qui est le plus dur à surmonter ? C'est ça, c'est les insectes, les parasites, les changements de lumière, c'est quoi en fait ? La fatigue ? Tu dirais bien un mot là-dessus. Oui. C'est les nuages d'insectes, c'est la forêt pionnière, et c'est le bord de la rivière dans les endroits ensoleillés. J'ai cité dans un sous-bois de forêt primaire, il n'y a pas ça d'utre. Alors, je vais m'entendre une leuse. Le problème c'est que le camp a été au bord de la rivière. Donc en fait, le plus dur à surmonter, c'est les choix du logisticien. Donc nous, on partait très vite, comme équipe Hannibalier, très loin. Ceux qui restaient au camp, en revanche. Oui, il y a ça, on est confronté à des dames, des abeilles, etc. Les premiers jours, il faut se dire que ça va durer des semaines. Et il faut faire abstraction. Parce que si tu commences à faire la guerre à tous les insectes qui se posent sur toi, tu ne deviens plus. Donc il faut accepter. Et puis voilà, évidemment, il faut faire quand même un petit peu gaffe en mettant des chemises longues, des manches longues, des pantalons, etc. Mais avec un minimum de précaution, ça passe bien. Alors quand on vous entend parler, je reviens sur cette notion de plaisir quand même, parce que vous avez eu, vraiment, vous avez eu beaucoup de bonheur à réaliser ce film-là. Est-ce que si justement cette difficulté, ça ne rend pas le fait, quand on ramène un plan, d'avoir beaucoup de gratification, ça ne rend pas les choses encore plus exceptionnelles finalement ? Qui veut répondre là-dessus ? Je veux bien... On n'y pense pas à ça, sur le moment. On a tellement de plans à faire pour un film que... Voilà, alors il y a des plans qui marquent, comme celui du singe, en revanche, qui... Voilà, c'est, je pense, le plus beau plan que j'ai jamais fait de ma vie, quoi. Après, on essaie de faire le plus beau plan possible tout le temps. Et une fois qu'il y en a un qui est fait, il faut le passer au suivant, quoi. Voilà. C'était plus un sentiment global au Bérou, c'était... Il y avait une ambiance incroyable sur le camp. Dans l'équipe animalière, les gens qui étaient avec moi, on a rigolé pendant ces 10 semaines. Voilà, on voyait des choses extraordinaires tous les jours. On savait que ça n'allait pas durer éternellement. Et on avait juste envie d'en profiter, quoi. Il y a des moments où, au Gabon, ça a été beaucoup plus dur. Mais, mais, voilà. Ouais, c'était très bien. Je pense quand même que quand on galère beaucoup, pendant plusieurs jours, j'ai l'impression qu'il y a quand même une certaine... Voilà, tu es vraiment content de toi et tu te rappelles encore plus longtemps de... De souvenirs. Moi, je pense que si on pouvait résumer les choses, je crois que fondamentalement, on aime ça. Alors, Francis, quand on voit, en fait, dans toutes ces images, dans le film et même dans les images ici, on voit cette profusion de vie dans ces forêts absolument incroyables, est-ce que c'est ça qui rend ces écosystèmes aussi importants pour notre planète et pour les hommes, en fait ? C'est ça qui est catégorique. Les forêts équatoriales, c'est le sommet de la biodiversité mondiale, de très loin, y compris les mers et les océans. Et notamment les canopées de ces forêts-là. Une énorme biodiversité. C'est l'endroit le plus vivant du monde. Je voudrais ajouter que notre espèce, elle vient de là. L'homme descend du singe, a dit Darwin. C'est une phrase classique que tout le monde connaît. Donc il était bien de cet avis que nos ancêtres étaient arboricoles. C'est d'ailleurs très marrant parce que ça s'est passé à l'époque de la Reine Victoria. Les Anglais n'étaient pas du tout d'accord pour avoir des ancêtres singes. Il y a une dame de la bonne société qui a dit « Pourvu que ce petit monsieur Darwin se trompe, et si par malheur il avait raison, pourvu que cela puisse rester entre nous. » Moi c'est ça qui me fascine. C'est cette profusion de vie. Et ça, je trouve ça inimitable. Il n'y en a jamais assez. C'est très très beau. On vous voit en haut du Moabie tout à l'heure. On sent cette puissance incroyable de la forêt. Et pourtant aujourd'hui, on dit, vous dites, vous nous alertez sur le fait que ces écosystèmes sont fragilisés. Ils sont très mal partis, c'est clair. Très très mal partis. Mais ça fait très longtemps qu'on le dit. Et comme il n'y a pas de décision, enfin les décideurs, visiblement, sont contre-foutes. Donc les choses avancent. Et je crois hélas que la chance qu'ils subissent des forêts primaires dans les tropiques, elle est vraiment minime. Il faudrait que ce film impulse un véritable changement dans la mentalité au point que le public impose sa volonté à vos décideurs. En disant stop, on arrête. C'est plus possible de détruire ça. On a besoin de ce bien commun, comme dit Luc. Il faudrait qu'on se mette d'accord là-dessus. Arrêtons. De toute façon, une ressource qui est devenue rare comme la forêt primaire, elle a plus de valeur quand on la conserve que quand on la détruit. Il y a déjà quelques pays qui ont compris ça. Mais pas tous. Alors on va parler, Vincent, spécifiquement de ton travail dans cette forêt, puisque c'est l'une des originalités de ce projet. Luc nous l'expliquait d'emmener avec lui des artistes en résidence. C'était sa volonté, et aussi sa volonté à travers son association, Wild Touch. Alors en fait, tu nous as ramené quelques photos avec toi de cette expérience-là qu'on va pouvoir diffuser. Et on va te laisser nous expliquer d'ailleurs pourquoi tu as choisi ces photos, comment elles se sont faites. Mais pour toi, en fait, c'était une expérience nouvelle, ce tournage, tu nous le disais tout à l'heure. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu en gardes de très fort, en fait ? Qu'est-ce que ça a changé pour toi d'aller travailler comme ça dans ces écosystèmes forestiers ? Alors changer, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment une envie de fouiller encore un peu plus. Mais sinon, le défi n'était pas facile. Encore une fois, comme on l'a dit au départ, c'était vraiment, quand on est dedans, au cœur de la forêt, tout est très sombre. Donc j'ai tenté, malgré tout, on peut lancer peut-être quelques photos, j'avais quelques images en tête de brume avec la canopée, avec des grands arbres qui surgissent de tout ça. Mais finalement, ce n'était pas évident du tout de le voir. Donc là, c'est une petite sélection. C'est une petite sélection.